qui est organisée par l'Institut français de Toulousie. J'ai été désignée en tant que modératrice, je vous représente. Je suis Franck Labou-Julienne, je suis animatrice à Radio Toulouse et à la chaîne internationale, à RTCI. Je voudrais remercier Madame Benchabine, Madame Benchabine et Madame Sarah Lopéde pour cette précieuse invitation. Je suis venue avec cœur joie parce que j'ai découvert Madame Azafili dans son nouveau livre « Bref, séjour au paradis ». Alors, comme il se doit, je dois vous présenter. Les gens vous connaissent déjà, mais je suis sûre que peut-être d'autres personnes aimeraient vous connaître, ils ne vous connaissent pas, ils auraient mieux vous connaître. Alors, vous êtes professeur de gastro-entérologie à l'hôpital Arata à Tunis. Votre soif du savoir ne s'est pas arrêtée à la médecine. Vous avez par ailleurs obtenu un master en philosophie à l'Université Paris 1 en 2009. Vous êtes romancière et médecin. Vous êtes un auteur phare de la littérature tunisienne contemporaine. Je suis ravie de vous rencontrer, Madame Azafili, ou devrais-je dire, Madame le professeur. Oui, non, non. Oui, dira, c'est tout simplement, c'est tout aussi clair. Donc, vous avez quand même à votre compte une dix-sept ouvrages. Votre premier livre est Le voyage à l'immobile en 1991. C'était un essai sur la pratique médicale. On suivit un second essai, Le jardin Picardat en 1996. Puis Monsieur L, un roman sorti en 1999. Les Vallées de lumière, un autre rôle paru en 2001. Propos changeants sur la montre qui sont des nouvelles publiées en 2003. Un roman, chronique dans le décalage, un roman sorti en 2005. Vie de net, un grand paré dans le recueil 21, tout le temps en 2009. L'heure du cru, publié en 2009. Qui a reçu le prix spécial du jury Comard en 2010. Wattam, qui obtient en 2012 le Comard d'or, le plus important prix littéraire de Cluesie. Il y a ensuite Les Infants qui l'ont en 2014. De face et sans chapeau en 2016. Le minot en 2017. Donc, je vous... Alors, en 2019. Voilà, en 2019. Je vous félicite pour ce brillant parcours. J'espère n'avoir rien oublié. J'en ai pas de... Non, parce que... Résulte. Parce que vous vouliez ajouter quand même autre chose. Je ne fais pas de comptabilité. 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 En tout cas, on voit que vous êtes... Vous avez porté plusieurs casquettes. Vous êtes médecin. Vous êtes romancienne. Et vous êtes aussi journaliste, puisque vous avez, depuis la révolution 2011, été dans la presse. Vous avez écrit dans la presse. Donc, vous avez quand même eu plusieurs casquettes. Et c'est tout à votre honneur. Parce qu'on vous voit et on vous découvre différemment à chaque fois. Donc, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que je suis venue à votre rencontre. Mais je suis aussi venue à la rencontre de votre livre. Bref, ces jours au paradis, un livre qui est les plus poignons, un livre qui est très alléchant, un livre qui nous attache, qui nous attrape, de par son histoire, de par sa trame narrative, de par ses personnages, de par le contenu de l'histoire. Et je voudrais quand même en parler un peu beaucoup. En tout cas, c'est un livre qui est composé de 15 chapitres, avec les 250 pages, qui est parvenu aux éditions Nirvana. Alors, Azafi Nelly, vous vous attaquez à un style qui est, vous étiez dans le monde de l'aventure. Là, on vous voit dans un autre style, vous êtes dans le style du polar. Ma première question serait, pourquoi avoir choisi ce nouveau style, et particulièrement le roman noir ? Et si je devrais définir le roman noir, c'est un genre qui est né aux Etats-Unis dans les années 20, avec pour ambition de rendre compte de la réalité sociétale du pays, crimes organisés hétéro-mafieux. Voilà, donc pourquoi avoir choisi ce nouveau style écriture ? D'abord, à mon tour de remercier l'Institut français, plus spécialement Mme Sarah Colbert, Mme Mouillet-Lazana, la rappeur de Chardin, pour leur invitation, pour ma présence ici, je serai très contente d'être parmi vous. Et donc, je vais essayer de répondre aux questions difficiles de ça, en faisant du mieux que je peux. Donc, les pourquoi me font toujours un peu peur, surtout par rapport à l'écriture. En vérité, je n'ai pas choisi, et je ne crois pas qu'on puisse véritablement, pour l'écrivain, celui qui écrit, qui aime écrire, et dont c'est un peu le métier d'écrire, je ne crois pas qu'on puisse choisir, on se me lève le matin, on se me dit, tiens, je vais écrire un roman connu ici. Non, je pense que les choses viennent, pour ceux qui nous concernent, d'une manière beaucoup plus indirecte. Souvent, et c'est la même chose pour les romans précédents, je suis hantée, obsédée par une image. Et quand je dis image, c'est à la fois de l'ordre du visuel, mais aussi de l'ordre de l'impression, de la sensation, quelque chose de confus qui englobe un certain nombre d'éléments. Et là, c'était essentiellement l'image, entre guillemets, d'une pleure, quelqu'un qui pleure, imaginez que vous soyez dans cette chambre, et que de l'autre côté, il y a un appartement. Et tous les soirs, vous entendez quelqu'un, à la nuit, se mettre à pleurer. Puis ensuite, il y a une démarche, qu'on appelle à trois temps, comme si quelqu'un avait une calme pour descendre l'escalier, qui est redondi. Donc déjà, premier point de curiosité, pour le narrateur, qui en pense à ça. Quelques jours après, sa voisine de palier, qu'il a connu très brièvement, comme ça, au passage, dans les espagnies, etc., est trouvée morte, alors qu'il s'agit d'une jeune femme, pleine de vie, etc. À partir de là, se construit. Donc je ne l'ai pas choisie, en vérité, je ne l'ai pas choisie. Il y avait cette image, et c'est souvent que je fonctionne comme ça, et l'image amène à elle, petit à petit, comme une sculpture. C'est une première touche qui amène d'autres touches. Et puis je regarde, et puis j'ajuste, et puis je recommence, jusqu'à ce que ce soit cohérent. Donc véritablement, ce n'est pas une décision comme ça, hop, ça y est, je vais écrire tel style. C'est une impression fugitive que j'essaie de ne pas l'avoir, je ne veux pas qu'elle parte, je ne veux pas qu'elle s'enfuit, et sur laquelle je vais bâtir, petit à petit, par petite touche, une histoire, en essayant de faire en sorte que cette histoire soit la plus cohérente, et aussi la plus attachante, entre guillemets, possible. Donc il n'y a pas de véritablement de choix préalable, tranché, etc. Je ne suis pas dans ce registre. Quant au roman policier, oui c'est vrai, qu'au départ, on a l'impression que ça commence comme un roman policier. Je ne dirais pas qu'il est noir, un voyeur de l'oeuvre de la culture, un moment noir, bon, je plaisante. Mais disons que, c'est vrai, que ça commence comme un roman policier, et encore, parce qu'il n'y a pas de policier. Justement, le narrateur n'est pas policier, il adore les romans policiers, et il, comme il a un souffle d'insomnie, et Dieu sait à quel point l'insomnie, je ne sais pas si parmi vous, il faut aller à l'insomniac, mais c'est quelque chose d'extrêmement pénible. Donc il va s'éliminer comme il veut, en particulier à lire des romans policiers. Bref, toujours est-il que ce narrateur est surpris, il y a un goûté, curieux, de la raison pour laquelle sa voisine de Pallier est morte brusquement, sans raison. Il ne décide pas sur le champ d'enquêter, mais petit à petit, les choses viennent à lui, et c'est comme s'il ramassait au hasard des jours des éléments qu'il ascendisse petit à petit, et il s'engage, comme malgré lui, dans une enquête. Mais au départ, il n'y en avait pas de bonne mention, très établi, etc., d'enquêter sur l'amour de sa voisine. Il est simplement troublé, choqué, interpellé par sa voisine. En fait, vous avez dit que c'est une histoire qui se fait en construction, en même temps que vous la réfléchissez, que vous la pensez. Moi, j'allais vous demander justement, est-ce que vous vous êtes inspiré des romans d'Agatha Christie, ou à savoir que ces histoires résistent justement dans la résolution de l'enquête, souvent improbable pour moi, par surprise, avec un peu de poids haut, ou encore des séries télévisées, comme Colombo, d'Éric Lerodin, que sais-je, pour élaborer justement le crime de votre protagoniste ? Je ne sais pas, parce que vous avez dit, je me suis dit, elle a peut-être une muse, une inspiration quelque part. Je vais vous faire une confiance. Elle, je ne crois pas à l'inspiration en écriture. Je crois au travail. L'écriture est un travail, et c'est un travail difficile, qui demande beaucoup d'efforts, qui demande du temps, qui demande une attention sans cesse renouvelée. Ce n'est pas facile d'écrire, ce n'est pas un loisir, ce n'est pas un passe-temps, pas du tout. C'est un travail, et je me rends compte de plus en plus à quel point ce travail nécessite de la rigueur. Donc, chaque mot, la place de chaque mot, la place d'une virgule, sont fondamentales. Donc, véritablement, il y a du travail. Quant à l'inspiration, c'est vrai que de temps à autre, comme dans le travail, quand on approfondit son effort, il y a des choses qui s'assemblent, comme ça, qui viennent. De là, à parler d'inspiration, oh là là, c'est un bien grand mot, je laisse ça pour les grands écrits vains, mais pour ceux qui me concernent, je crois au travail. Et c'est celui-là que je pratique, et que j'essaie de pratiquer avec le plus de justesse possible. C'est-à-dire, en essayant de dire les choses, d'écrire les choses comme je les sens à ce moment-là. Parce que vous savez, le temps change. Et au moment où j'écris, je veux être la plus juste possible, me rendre justice à moi-même, être vrai. Dans un de mes précédents romans, je disais, il est impératif d'être vrai sans pour autant être exact. Parce qu'il y a une différence. Il ne faut pas être exact, il ne faut pas. Je n'apprécie pas beaucoup l'autofiction, mais on doit toujours être vrai. La nuance est très importante. qu'être vrai dans ce qu'on écrit. Être vrai sans pour autant être exact dans ce qu'on écrit, oui. Donc on a Léline qui, bon gré, mal gré, se trouve... Léline, c'est le narrateur, parce que c'est un récit, donc c'est lui qui raconte une histoire. Donc Léline qui est le protagoniste, qui fait la rencontre quand même d'un voisinage pas comme les autres. un, un comptable, un oiseur, Alicain, Kiebrod, Sonia, etc. On dirait qu'il est face à une micro-société. Et il y a ça, une micro-société, c'est-à-dire dans sa richesse, de la plus différente, avec des personnages qui sont différents, qui transcrivent bien justement, ce qu'on fait réellement, mais tous différents les uns les autres. Je suppose que vous avez lu l'immeuble hier combien, sinon je vous incite à le lire. Toute structure sociale, vous parlez de l'immeuble, mais c'est vrai pour une structure professionnelle. Ici, à l'IFT, il y a effectivement un micro-cosme, comme partout d'ailleurs, c'est-à-dire des êtres qui sont différents les uns les autres, forcément, et qui sont assemblés soit par le hasard, soit par les nécessités du travail. Et au fil du temps, se construit une petite société dans laquelle il y a des rapports de force, des rapports d'amitié, des tensions, parfois. Donc toute cette petite société, ce micro-cosme fonctionne forcément. Donc l'immeuble dans lequel notre narrateur se trouve, j'allais dire parachuté, dans lequel il loue un appartement, lui aussi est un micro-cosme, bon, il a rendu visite aux différents habitants de cet immeuble, il a trouvé un comptable, il aurait trouvé un nu-busier, enfin, je veux dire, ce sont des professions qui n'ont pas de sens en elles-mêmes, qui indiquent simplement, disons, le profil général des personnes avec lesquelles il va vivre, pendant ce bref moment qu'il passe dans cet immeuble. Justement, donc il vit avec des personnes très simples, et qu'il s'attache à d'autres personnes, mais moins attaché à d'autres, comme vous avez dit, dans l'évolution de son parcours, il rencontre des personnages qui sont souhaités, comme Frèche, qui donne une certaine touche de fraîcheur, un peu communique, c'est le nain, blisse, qui l'aide à élucider, en fait, il lui demande de l'aider à élucider le meurtre de sonien, parce qu'il a vu qu'il y avait quand même un rapport de proximité entre lui et sonien, et en fait, cette rencontre avec Blisse, ou devrais-je dire Flèche, est en train de nous mêler en bateau, parce qu'on a l'impression qu'il ne fait pas du tout partie du crime, donc le lecteur est un peu dérouté, et puis on éloigne le fait qu'il soit dans le complot, dans le complot de ce crime, de ce meurtre, de cet assassinat, et il apporte un peu de fraîcheur, ce qui est le contraire aux autres personnages. Vous avez fait le choix pour qu'il y ait un personnage qui soit connu, qui puisse apaiser un peu les tensions, pour que peut-être le lecteur ne puisse pas s'ennuyer dans cette empliance un peu, je dirais, un peu mafieuse, de la théorie du complot. Bon, la théorie du complot, si vous permettez, on la laissera peut-être pour après, mais dans ce roman, comme dans les autres, ce que j'essaie de faire, c'est de raconter une histoire. C'est ça le but premier pour moi. C'est l'essentiel. Je veux raconter une histoire, et qui dit histoire, dit des protagonistes, des personnes différentes, et parmi ces personnes, il arrive à ce narrateur de faire la connaissance de Vache. Vache, c'est une espèce de bonhomme un peu bizarre, il est petit de taille, il porte une salopette verte, dans laquelle il enfonce une chemise qui est trop grande pour lui, mais il a une voix extrêmement forte, extrêmement grave, qui est complètement discordante par rapport à sa silhouette, et d'emblée, il va attirer le narrateur. Et il représente, parce que bon, n'oublions pas quand même que toutes ces personnes, tous les personnages de ce roman, sont illustratifs de notre société. Il représente une frange, un certain type de personnes qu'on rencontre souvent dans la société tunisienne, un peu voyou, un peu molleur, un peu bravo, un peu, disons, un mélange de choses positives, négatives, qui font de lui un être attachant, malgré le fait qu'il ne soit pas toujours facile à vivre. Donc, il est vrai que j'ai de la fiction pour ce genre de personnages qui, à mon avis, sont plus vrais que les autres, parce que souvent, ils disent ce que les autres n'osent pas l'exprimer ou elles pensent sans l'exprimer. Et cela me rapporte, cela me ramène à un roman qui d'ailleurs a été récemment réédité par Elisabeth, qui s'appelle Chronique d'un décalage. C'est réédité en 2021, là. Et dans Chronique d'un décalage, justement, je raconte l'histoire d'une femme qui devient folle dans la Tunisie bien pensante, toute la Tunisie est bien pensante, je ne sais pas, d'aujourd'hui. Comment les gens réagissent par rapport à la folie d'une femme ? Mais la folie, ça peut aussi être une manière de dire les choses que les gens raisonnables, les gens qui ont leur bon sens, etc., n'osent pas exprimer. Donc, c'est une liberté quelque part. Et dans ce réalisage qui, bref, c'est le jour au paradis, Frèche est plus libre que les autres protagonistes. Mais les autres ne sont pas forcément tristes et ne sont pas... Ils sont tout simplement, et je voulais cela, ils sont en train de banalité, voilà, banalité. Comme souvent, d'ailleurs, dans notre société, dans toutes les sociétés, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni bons, ni méchants, ni gentils, ni... Ils sont, voilà, ils sont incolores, innodeurs et sensateurs. Bon, donc, ils sont là et il faut faire avec. Donc, Frèche émerge, justement, par rapport à cet environnement un peu grisâtre, un peu quelconque, un peu n'importe quoi, comme souvent, nous en rencontrons dans la vie. Vous savez, vous avez souvent des personnes qui sont bons sur ce qu'elles sont, ni bien, ni mal, ni formidable, ni quelconque, ni dégueulasse. Enfin, disons, une moyenne qui représente la majorité des personnes que nous rencontrons. On est bien d'accord, hein, pas de... Et donc, ce flash va donner un dynamisme différent à l'histoire et va entraîner notre narrateur dans des aventures que le narrateur ne prévoyait pas. C'est vrai. Et à partir de là, il y a un mirage. Bon, je vous laisse... Je vous laisse poser notre stage. De toute façon, je ne veux pas tout divulguer. Non, il ne faut pas, il ne faut pas, parce que sinon, c'est une charme. Donc, on voit que Léline, au fur et à mesure, avec la découverte de certaines preuves, voit qu'il y a un crime qui est celui de Sonia Baudres rattaché à un autre crime qui est celui de Peter Brown. Les pistes sont brouillées, Sonia découvre que l'avocat et lui-même la tête penseuse et justement du crime de Peter Brown et la tête penseuse du crime qui est en fait l'organisation La Planète d'abord. Elle se trouve impliquée et voilà, elle essaie de divulguer la vérité et au moment où elle voudrait divulguer la vérité, elle devient victime et on la tue et elle meurt. Alors, c'est la théorie du complot, donc moi je pense que c'est la théorie du complot, l'organisation de La Planète d'abord qui est une organisation qui prône le bien-être de la nature en essayant de diminuer le nombre de personnes vivantes en protégeant l'environnement. D'abord, ma première question serait pourquoi avoir choisi justement l'organisation La Planète d'abord ? Bon, là vous avez un peu raconté l'intrigue mais je ne sais pas si les personnes qui sont là ont vu mon roman donc peut-être que le fait de la raconter fait qu'on se perd un peu dans les détails précis de l'intrigue qui à mon avis ne sont pas fondamentaux. Il est vrai que j'ai là peut-être volontairement choisi de placer ce roman quelques années après un séisme qui a secoué toute la planète et je tenais à ce que ce soit un séisme planétaire ou une catastrophe planétaire parce que nous vivons à l'ère des catastrophes vous le savez bien nous traversons depuis deux ans une catastrophe qui est le Covid qui est planétaire aussi et mon sentiment est que ce genre de catastrophe de situation dramatique met du temps à disparaître même une fois parti une fois terminé une fois achevé il laisse au fond des êtres comme une espèce de vacillement plus rien n'est comme avant en vérité les choses ont changé et même dans la vie des individus leur vie personnelle les choses ne sont plus pareilles regardons-nous maintenant faire la mise à quelqu'un serrer une main étreindre une personne qu'on aime deviennent des choses extrêmement compliquées c'est-à-dire que ce qui paraissait spontané à l'ordre de soi etc. devient objet à réflexion à interrogation etc. donc le taux bascule qui aurait pensé qu'un jour les gens enterreraient leurs morts sans les accompagner qui aurait pensé cela et pourtant cela existe cela se fait donc ces catastrophes planétaires agissent comme des comme des j'allais dire des cynismes comme des virages dans l'évolution d'une société elles indiquent qu'une époque nouvelle et je pense réellement qu'une époque nouvelle une ère nouvelle est en train d'advenir même si le Covid je parle du Covid parce que le CENIS est une j'allais dire une allégorie du Covid même si le Covid disparaît c'est pas enchantement et on en a encore plus ça y est c'est terminé tout le monde est vacciné tout est bien on va garder des espèces de manières d'être qui ne seront plus qui n'auront plus la fraîcheur d'avant qui seront modifiées qui seront détournées il est sûr qu'ils ne seront plus ceux que nous étions en 2019 et souvent c'est des situations de grande détresse que ce soit des tremblements de terre que ce soit comme c'est le cas d'une pandémie que ce soit un tsunami etc laisse au coeur des gens ou même tout simplement ce qui se passe au Moyen-Orient le conflit régional qui a complètement défiguré à la fois la vie des gens et la carte de cette région du monde tout cela agit mais agit pendant longtemps des années après pendant des années et j'ai choisi de mettre un CIS qui a curieusement traversé toute la planète alors qu'il n'était pas sur les mêmes il n'y avait pas la même on dit faille sismique qui l'a parcouru et qui a fait des millions de morts et ce séisme s'est produit en 2017 et nous sommes en Tunisie en 2021 et rien n'est plus comme avant c'est à dire que le commerce n'a pas repris le tourisme n'a pas repris les affaires vont mal les êtres vont mal notre narrateur mon personnage principal tout d'un coup décide de il vendait des lunettes à la venue il en a marre de vendre des lunettes donc il vend son commerce il a une grande maison en banlieue mais bon sa femme l'a quitté son fils est parti libre au Canada parce qu'au Canada c'est mieux n'est-ce pas c'est très banal maintenant il a une belle situation il a une cousine canadienne bon en apparence tout va bien pour lui donc il se retrouve seul qu'est-ce qu'il va faire seul dans une grande maison vide il vend sa maison et il va s'installer dans un petit appartement qui lui plaît et je vous explique un peu vieillot mais agréable dans une des rues attenante vous pouvez imaginer une des rues perpendiculaire à la rue qui s'appellerait la rue Paradis et qui a une histoire une histoire c'est-à-dire un monsieur Paradis etc bon j'arrête là mais pour vous dire qu'il était important pour moi de capter ce moment où les choses changent à la fois dans la vie des êtres dans nos vies à nous dans nos vies personnelles et dans la vie des sociétés donc j'ai mis un séisme je ne pourrais quand même pas mettre une pandémie mais j'ai mis un séisme et volontairement je ne sais pas si vous avez remarqué je l'ai mis côté officiel c'est-à-dire que les gens parlent du séisme à travers des communiqués à travers des je crois on a des des ça a des trucs des points presse si vous voulez des points d'information voilà les flash infos les flash infos et bon les flash infos sont souvent loufoques complètement en gros soit ils ne veulent rien dire comme souvent comme souvent nos flash infos soit ils sont complètement rigolos du genre il y a des maisons il y a un nouveau séisme après le séisme la terre est restée fragile faillite à tout moment elle peut à nouveau être l'objet d'un tremblement de terre et à un moment la terre tremble à nouveau et il y a des maisons qui glissent le long d'une pente d'une colline et qui se retrouvent dans une rivière et j'ai appelé le ministre des catastrophes arrive et dit ah mais tout compte fait on peut en faire une cité balnéaire qui va être qui va promouvoir le tourisme etc bon il y a des choses comme ça qui sont assez disons décalées pour ne pas dire loufoques et qui qui montrent j'essaie de montrer à ma manière l'impuissance des politiques face à un événement qui atteint gravement et profondément la vie des gens voilà voilà donc vous parlez de politique et le fait que la situation il n'arrive pas à la gérer moi ce qui m'intrigue c'est pourquoi le titre bref séjour au paradis puisque vous ne parlez pas de quelque chose qui est vraiment paradisiaque vous parlez de douleur de tristesse de mort etc de sujets assez lourds qui sont en fait un miroir de notre société alors moi le titre bref séjour au paradis c'est vrai que Lémy qui est le narrateur il y a passé six mois et pendant ces six mois ce n'était pas le paradis pourquoi ? alors moi j'ai vu ça le septembre mais je n'ai pas vu qu'il avait que c'était c'est vrai qu'il a rencontré l'amour c'est vrai que l'amour n'est pas forcément un paradis je n'ai pas vu non je n'ai pas vu la sensibilité ça dépend au début peut-être après on y a un roi et un mojou mais bon je vais comprendre un petit peu sur ça si vous me permettez très gentiment à mon sens un roman c'est plusieurs strates il y a tout en haut la partie ce qu'on peut appeler la partie émergée de la sphère et qui est l'histoire la caisse que vous avez parfaitement reproduit la mort de la voisine le narrateur qui enquête l'arrivée des flèches toutes les choses qui se font et puis les éléments comme un puzzle comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent un peu tout à petit et le narrateur voit d'ailleurs il y a un paragraphe qui commence par maintenant je sais maintenant je sais bon et puis au-dessous de cette partie qui est l'intrigue il y a d'autres choses il y a comment dire ça dans un roman il n'y a pas que ce qu'on dit il y a aussi ce qu'on ne dit pas il y a aussi le silence des mots et vous connaissez tous l'histoire du petit poussé bon le petit poussé il je crois qu'il il est capturé toujours est-il que ce que je m'âge il me reste c'est le petit poussé pour qu'on retrouve sa trace qui laisse des cailloux sur son chemin et effectivement avec ces cailloux on arrive à le retrouver bon c'est la même chose dans cette histoire le narrateur laisse des phrases je laisse des phrases des allusions des orientations des petits mots qui vont se rassembler et puis à la fin du texte je ne peux pas quand même tout raconter ça se ça se constitue en quelque chose en paix en bonheur bonheur indépendamment de l'amour qu'il pouvait prouver ou de la satisfaction à avoir résonu l'énigme de la mort de la jeune voisine c'est quelque chose d'autre et c'est en fait ce qui se passe avec ce texte c'est que on commence par une enquête vous avez raison de dire que ça commence comme un roman policier mais très vite enfin très vite petit à petit l'enquête devient une quête alors l'enquête c'est quelque chose d'extérieur j'enquête sur un policier enquête sur la mort de bon quelque chose qui est extérieur à moi que je fais comme pour rechercher la vérité d'un événement la quête c'est quelque chose qui émane de moi et dans laquelle je mets je mets de moi-même pour accéder ou à la pour retrouver ou à la pour découvrir des valeurs découvrir des éléments des choses qui comptent dans ma vie donc il y a un basculement je ne vous dirai pas à quel moment où l'enquête se transforme en quête et nous le narrateur se découvre comme ça d'ailleurs c'est Frasch qui lui dit et pourquoi ça t'intéresse autant cette histoire tu ne la connais pas cette voisine pourquoi est-ce que véritablement on dirait que c'est ton histoire que tu cherches et l'autre lui me dit mais non ce n'est pas mon histoire c'est juste qu'elle est morte sous mes yeux et je trouve ça anormal en vérité après il se rend compte qu'effectivement Frasch on l'appelle le nain ses voisins de paillet l'appellent le blis parce que bon ils ne sont pas gentils mais en fait ça lui convient aussi comme appellation Frasch avait raison quelque part et cet acharnement que le narrateur déploie dans son enquête en fait lui permet de se reprendre il se retrouve en train de défricher des pans de son passé dépend de ses désirs inassouvis de régler en fait ses problèmes avec lui-même et donc là on a un basculement et donc le paradis est bien plus vaste que la simple l'appellation de rue paradis où le narrateur se retrouve bon je ne veux pas dévoiler sinon on n'aurait plus rien à dire mais il est certain que c'est une quête j'allais dire initiatique un peu comme une c'est une quête très spirituelle en fait ce n'est pas du tout une enquête policière c'est une quête spirituelle où les parties de son passé qu'il a oublié et qu'il a voulu oublier les espérances qu'il formule encore pour son avenir tout cela ressurgit et lui demande des comptes et à un moment ou à l'autre de notre vie à chacun de nous nous sommes confrontés à l'occasion d'un événement parfois la perte est très chère parfois un événement comme ça qui se passe comme ce Covid que nous subissons à des espèces ce bilan mais qu'est-ce que j'ai fait en fait de ma vie est-ce que véritablement les choses que je voulais faire je les ai faites ou alors j'ai juste je suis passée à côté est-ce que j'ai négligé d'aimer certaines personnes négligé parce que aimer ce n'est pas seulement le coup de fondre c'est aussi un plaisir et un effort est-ce que j'ai véritablement accompli ce que je voulais faire de ma vie et tous ces questionnements surgissent pour peu que on leur laisse l'occasion où elle n'a que la conjoncture permette de de les de les de les formuler et puis ça devient très insistant ça devient quelque chose d'essentiel et il se retrouve à se poser des questions sur sa vie bien sûr il continue à chercher le meurtre disons la raison de la mort de sa voisine mais il y a en fait deux c'est ce que j'allais dire vous avez deux c'est ça en parallèle en fait l'enquête policière il y a une enquête le meurtre de Sonia Bode qui prend après qui est un peu mise pas de côté mais qui devient moins essentielle au profit d'une quête personnelle intérieure d'un homme qui fait le bilan de sa vie et qui se demande qu'est-ce qu'il a fait en fait qu'est-ce qu'il a fait qu'a du fait de la jambe qu'est-ce qu'il a fait de sa vie et qu'est-ce qu'il doit faire qu'est-ce qu'il y a à faire donc voilà en fait vous avez grillé ma question je suis désolée parce que j'ai eu deux histoires en parallèle et puis vous avez aussi vous essayez de peindre la vie de Léline à la façon de la Madeleine de Proust moi je trouve avec une odeur un geste un lieu des événements qui font ressurgir dans sa mémoire des souvenirs qui sont lointains moi j'allais vous poser pourquoi ce choix mais en fait c'est une quête de soi vous venez d'y répondre une quête de soi il se cherche lui-même donc il se rappelle à lui-même il se rappelle les éléments de sa vie de sa conscience qui étaient éparpillés et il est vrai que de plus en plus quand j'écris j'essaie d'être près de mes personnages justement je pensais à quelque chose que j'ai écrit dans la quatrième de couverture le labyrinthe de l'intime l'intime c'est ce qui est en nous souvent caché souvent tue non révélé aux autres sauf aux très proches et c'est toujours un peu labyrinthique c'est toujours quelque chose qui n'est pas évident c'est pas une voie droite donc j'essaie d'être au plus près du labyrinthe de l'intime de mes personnages et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai choisi de me focaliser sur un personnage essentiel en laissant les autres un peu mouches dans l'ombre mais beaucoup moins présents beaucoup moins tenus par l'écriture Gustave Le Vert a dit Madame Ovari c'est moi et vous quelle est votre relation avec le personnage avec ce personnage j'ai pour lui beaucoup d'affection mais je trouve qu'il a raté plein de choses il aurait pu mieux faire mais bon ce n'est pas non je ne suis pas juste on ne peut pas juger un personnage on ne peut pas juger je suis très mal placée pour juger une histoire que j'ai écrite je peux dire que je l'ai écrite avec beaucoup d'efforts j'ai mis beaucoup d'efforts dans ce groupe de travail dans ce texte parce qu'il y avait des questions importantes qui ont surgit en chemin tout ça je ne pensais pas les mettre au début je ne pensais pas arriver à tout ça et j'ai essayé d'être la plus juste possible par rapport à mes sensations à mes opinions à un certain nombre de choses actuelles il y a dans ce livre par exemple un passage où le narrateur critique la justice et donc bon par conséquent je ne peux pas dire ce que le narrateur m'inspire et c'est plus partie de moi donc je ne peux pas parler de moi moi c'est toujours quelque part un double mais un double qui est différent et identique en même temps c'est un jeu périlleux où il ne faut pas tomber dans la profession parce que ça n'intéresse pas les gens mais où il ne faut pas trop s'éloigner de soi parce qu'on perd en vérité on perd la vérité de l'être en racontant son histoire vous traitez de sujets de fond des thèmes poignants mais aussi avec une portée philosophique en parlant de sujets comme de phénomènes sociétaux de phénomènes sociétaux excusez-moi comme celui de la mort vous dites tout là-haut le paradis sur les tînes noires la volatilité de l'amour l'amour est chose fragile la mort l'emporte dans un souffle et on se retrouve tout seul au monde vous parlez aussi de la religion de séparation entre les êtres de solitude des thèmes que l'on retrouve aussi dans d'autres oeuvres comme le saggurito vous traitez aussi des rapports conjugaux de l'adultère j'ai tiqué sur ça parce que j'ai l'impression que dans votre écriture vous légalisez un peu l'adultère parce que oui d'une manière peut-être l'euphoque parce que vous voyez le père qui conseille à son fils il lui dit vous savez si vous trouvez un coup d'un soir allez-y ne vous et lui aussi il a aussi des relations extra-convuliales je ne sais pas si c'est ironique pour se manquer une tournée en dérision vous parlez aussi de liberté sexuelle notamment avec la secrétaire de l'être cifé donc de trahison inter-libertin vous parlez aussi de l'héritage des relations de l'héritage oui vous parlez aussi des relations entre les membres de la famille qui sont tu parles de la vie voilà on parle des choses de la vie donc on a ici un effet miroir de notre société actuelle qu'elle soit belle à dire ou moins belle qu'elle soit acceptée ou cachée j'en parle parce que c'est la réalité qui nous entoure et parce que j'ai besoin de cette réalité pour construire l'histoire donc forcément je n'ai pas de problème avec ces sujets que vous abordez je ne légalise pas alors je ne suis pas législateur la vulgaire j'en parle comme d'un phénomène social qui existe pourquoi se voiler la face tout comme je parle de l'injustice de l'injustice de la transformation dans son métier c'est à mon avis beaucoup plus grave tout comme je parle de l'héritage et du fait que les femmes sont encore loin d'accéder à l'égalité dans l'héritage tout cela ce sont des choses que nous vivons dans notre vie de tous les jours en Tunisie et qui sont toujours là à mon avis qui ne vont pas changer encore longtemps donc il faut bien que je mette ma Tunisie mon pays comme environnement à cette histoire c'est un choix délibéré les livres ont toujours dû sauf le rideau peut-être pour contexte la Tunisie alors le contexte est plus ou moins lointain dans Watam par exemple il était plus proche mais là il s'éloigne parce que je fais plus attention à la sensibilité des êtres à ce qui leur arrive à l'intérieur parce qu'en définitive ce qui compte pour nous pour chacun de nous c'est nos événements intérieurs c'est la manière dont je ressens cette rencontre par exemple dont vous peut-être vous commencez à vous en dire je ne sais pas bon c'est vrai c'est possible donc c'est surtout ça c'est comme je vous l'ai dit l'intime qui nous préoccupe beaucoup plus maintenant que le contexte général voilà je voudrais terminer par une dernière ou avant-dernière question Loisler donne une touche moraliste à l'oeuvre il a perdu ses oiseaux car selon lui il a été tenté par le mal et qu'il n'en est plus est-ce que vous vous voyez aussi comme une romancière moraliste dans le sens où le mal revient toujours à celui qui l'a fait notamment dans le développement de l'histoire pas du tout je ne suis absolument pas moraliste je n'aimais pas de jugement de valeur je voulais donner un cachet un peu fantastique à cette histoire en faisant en sorte que parce qu'il y a un des locataires qui a des oiseaux des mères des anges voilà et ces mes anges sont très chers pour lui quand l'histoire commence il perd lui les anges la plus belle selon lui quand l'histoire se termine il perd toutes ces mes anges c'est comme si on tirait un rideau sur cette histoire et je voulais justement qu'il y ait comme je vous ai dit un peu ce qu'on appelle le réalisme magique sans pour autant aller jusqu'à dire bien sûr lui il le dit mais je ne partage pas on est puni parce qu'on a commis quelque chose de mal et donc la preuve qu'on est puni c'est que tous mes oiseaux sont morts et pour lui c'est la fin du monde etc donc c'est pas du tout pourquoi pas moralisateur je suis bien obligée de suivre les personnages bah oui c'est tout votre oeuvre s'achève elle se finit par une touche d'espoir par l'amour la mine est amoureuse de la missa et vous nous laissez sur notre fin je ne sais pas si l'histoire va se terminer on est dans le c'est le suspens moi je vous pose la question est-ce que finalement ils vont finir ensemble ou pas ah bah c'est comme vous voulez si vous voulez qu'ils finissent ensemble il n'y a aucun problème j'ajoute une phrase non souvent je laisse je laisse en suspens les fins du texte ce n'est pas la première fois parce que je trouve que c'est ça fait trop fermer je n'aime pas quadriller mes histoires j'aime toujours laisser une touche de liberté même si elle est potentiellement triste je ne sais pas une touche de liberté par laquelle le lecteur pourrait rêver à ce qui peut arriver ou ne pas arriver et puis à la limite la touche d'espoir n'est pas forcément la relation avec Alice et là je ne veux pas en dire plus la touche d'espoir c'est ce qu'il gagne lui au terme de tous ces efforts qu'il a déployés tout ce qu'il gagne pour lui-même beaucoup plus que Alice c'était juste pour terminer avec la thématique de l'amour donc je voudrais vous remercier madame Razafi moi aussi vous avez écrit quand même une histoire qui est poignante avec une facilité de lecture une lecture simple avec beaucoup de richesse lexicale qui s'inscrit dans le souci du détail vous vous inscrivez vraiment dans la description détaillée vous nous faites voyager dans la fiction du thriller mais aussi dans la vie de Léline on est vite rattrapé aussi par le réalisme fictionnel de notre vie voilà c'est un texte qui m'a beaucoup parlé je me suis quand même retrouvée dans certaines je suis heureuse pas dans l'amboiseuleur j'espère pas celui que j'ai fait donc voilà c'est une oeuvre qui nous emporte qui est vraiment très très poignante voilà je vous remercie madame Azza-Philippe de m'avoir donné l'occasion de vous déranger merci d'avoir pris le temps de lire et d'analyser et de me poser des questions voilà je ne sais pas je vais je vais laisser la voix au public ici présent pour qu'ils puissent poser leurs questions voilà bonjour je suis très invitée d'être ici je me présente je suis maïe je fais une licence en psychologie c'est un petit peu différent alors j'ai une plainte et j'ai plein de questions est-ce que vous avez le temps que je vous les pose c'est pas grave deux questions c'est tout voilà ok je vais faire des triales alors est-ce que votre STFM sous-professionnel ou votre cursus médical a-t-il influencé vos ouvrages ou vos écrits ? oui on m'a souvent posé la question oui la réponse est oui parce que la médecine vous êtes étudiante en médecine d'accord confère une sensibilité spéciale le fait de toucher avec les mains personne personne malade donne une sensibilité qui va au-delà de la parole ça devient une sensibilité tactile et cette sensibilité tactile se répercute quand on écrit sur le choix des mots sur le souffle sur le rythme de la phrase des phrases et donc il est imbédiable que c'est une richesse pour moi en tout cas la médecine l'exercice de la médecine a été une richesse dans la pratique de l'éducation merci et ma deuxième question c'est que comment avez-vous assuré la continuité de ces deux patients parce que je présume que votre patient sait d'écrire et le métier médical n'est pas assez léger comme il n'avait pas le choix il fallait que je valise ma vie donc je voulais faire de la médecine et il fallait que j'écrive parce que sinon je ne peux pas vivre donc j'ai trouvé quand on désire suffisamment fort quelque chose on finit toujours par ça donc j'ai trouvé et une essence en philosophie ça vous a aidé ? c'était un atout énorme ? beaucoup beaucoup énormément la philosophie a changé mon regard sur le monde sur moi-même sur la vie sur la manière d'écrire beaucoup oui s'il fallait refaire je referai une dernière question un petit peu hors sujet c'est quelle est votre perception sur comment dirais-je la question de la santé publique en Tunisie ou le respect du code de la déontologie médicale ça c'est vraiment hors sujet je crois que ça va se fâcher donc on peut en parler après en off de la santé publique si vous voulez il y a un dessous il y a des questions en ligne c'est plutôt des réflexions mais il y a rien donc je pense que notre quotidien toucha à sa fin je suis vraiment très heureuse de vous avoir rencontré dans le cadre de l'Institut français j'ai été ravie d'être la modératrice de votre livre « Femme, c'est le jour au paradis » je ne sais pas si vous avez des remarques à me faire ou autre chose absolument une je voudrais vous dire merci merci pour la lecture merci pour les questions merci pour le sourire et donc j'espère avoir ma kala comme je suis bienvenue ma j'en suis heureuse c'est l'essentiel j'espère que vous avez merci